Les émissions des quartiers Pour un outil dédié aux habitants On m'a formé comme journaliste La radio part à votre rencontre À Ivreux, il se passe des choses qui sont positives C'est juste pour en parler Une radio, je pense que ça doit servir à ça Un espace d'expression complètement libre Où chacun peut intervenir C'est aussi des rencontres, des échanges Avec les jeunes, les moins jeunes Il faut parler ensemble Il faut y aller, il faut dire toutes ces choses C'est un peu ridicule Mais c'est ce qui fait la vie ensemble Les émissions des quartiers Sur Principe Actif Bonjour les auditeurs Bienvenue pour un nouvel épisode Des émissions des quartiers Au foyer du collège Jean Rostand à Saint-Michel Le sujet de cette émission sera Le collège idéal Nous allons discuter avec M. Bultot Du conseil départemental des Yvelines Qui nous parlera du lycée expérimental de Mont-de-la-Jolie M. Lemorte, quant à lui Nous parlera du collège Montessori De la commune des Aiglons Pour finir, nous accueillerons La principale du collège Jean Rostand Mme Colédanie Galpin Pour animer l'émission Vous retrouvez Mélissa, Athanaël, Margot, Jules, les deux Cléments, Mathis, Timothée, Harmonie et moi-même Raphaël Mais pour commencer, écoutons un extrait de Micro Trottoir C'est trop bien la radio Principe actif 102.4 FM Qu'est-ce que serait le collège idéal ? Un collège où on n'est pas obligé d'avoir des devoirs pour le lendemain Où on fait ce qu'on veut par exemple Avoir plus de ban Déjà que Vu qu'on termine souvent à 17h Il y a des classes Je voudrais qu'il y ait plus de personnes qui terminent à 16h ou 15h Un établissement où tout le monde s'entend avec tout le monde Il n'y a pas de... Des cours en moins Qu'est-ce que serait le collège idéal ? Un collège où il n'y a pas de bagarre Et que tout le monde s'entendrait bien Un collège où il n'y a pas d'embrouille Je ne sais pas Qu'est-ce que serait le collège idéal ? Le collège idéal de Jeandine, ça ne serait pas de violence Qu'il n'y aurait que les... Voilà, c'est tout Un collège normal Je ne sais pas Un collège où tout le monde est bien Où tout le monde s'entend bien Où il n'y a pas de guerre Que serait le collège idéal ? Un collège où tout le monde s'aime et tout Qu'on chante des chansons Un collège idéal pour moi ce serait Un collège sans violence Insultes Sans coups De spécial Où tout le monde se respecte du coup Peut-être Peut-être une restauration rapide Des locaux si je puis dire Il y a pas mal de tables et de chaises Qui sont assez mal Qui sont assez mal Dégradées Pour le moment rien me vient d'idée après Mais surtout Un collège avec Moins de violence Surtout Bonjour, je m'appelle Clément Je suis en 6ème C Pouvez-vous nous expliquer Votre rôle Au conseil du département Des Evil Nees Pardon Alors moi Déjà je me présente Je m'appelle Fabrice Dultot Je travaille au sein d'une entreprise A Paris Qui s'appelle Playback Et pour Playback en fait Je travaille sur une mission A but non lucratif C'est-à-dire c'est une mission Que Playback s'est donnée Sans gagner d'argent Pour aider A améliorer l'école Au sein de la République C'est-à-dire en fait A améliorer Les écoles Et plus particulièrement Les collèges Au sein de l'éducation nationale Donc on n'aide pas forcément Des écoles privées Mais on veut vraiment aider Des écoles Qui travaillent Enfin qui sont au sein De l'éducation nationale Et donc du coup Par rapport au conseil départemental Des Yvelines Nous venons en tant que conseil Sur des questions de pédagogie Et donc on aide Quand le département des Yvelines Qui est celui qui finance Les collèges A besoin d'éclaircissement Sur des questions de pédagogie Qui est un petit peu Qui est un petit peu notre spécialité Bonjour Je m'appelle Mathis Et je suis en Je suis en sixième A Au collège de Ronstant-Evreux Bonjour D'où provient Bonjour D'où provient cette idée De lycée expérimental ? Alors déjà On ne travaille pas À Mante-la-Jolie Dans le quartier du Val-Fouré On ne travaille pas sur un lycée Mais sur un collège Donc qui ira de sixième en troisième Et en fait Le département Nous a demandé de l'aide Parce qu'il devait Pour plein de raisons Fermer deux collèges Et du coup En ouvrir un Qui sera tout neuf Et donc Ils nous ont demandé Des conseils Et donc Notre rôle Ça a été de Mettre en rapport Donc on a fait Ce que l'on appelle Un comité de pilotage Donc pour piloter le projet Et on a aidé À la fois le département Mais aussi l'académie L'académie C'est elle qui gère Les professeurs Dans les collèges On a mis tout le monde Autour d'une table Pour travailler ensemble Sur ce futur collège Et faire en sorte Que le département Qui finance le projet Comprenne bien Quels sont les enjeux Pédagogiques Et l'académie Qu'elle comprenne bien Que le département Va dépenser de l'argent Pour construire le collège Mais qu'il ne faut pas Faire n'importe quoi Donc on a vraiment Notre rôle C'est de conseiller Tous ces gens-là À la fois l'éducation nationale Et le département Pour faire le meilleur collège Qui soit Un collège un petit peu Révolutionnaire Voilà Bonjour Je m'appelle Athanaëlle Je suis en classe Sixième A Je voudrais vous poser Une question Qu'est-ce que votre Qu'est-ce que votre collège Propose Collège, collège, collège On travaille vraiment Sur un collège Ok Qu'est-ce que votre lycée Désolé Qu'est-ce que votre collège Propose par rapport À l'établissement Traditionnel En fait nous On propose Certaines idées Des idées Que je vais vous expliquer Mais après En fait Ce sont Les futurs enseignants Les professeurs Qui vont À partir de ces idées Essayer de construire Quelque chose De différent Nous On a Résumé ça Sur cinq grandes idées La première C'est un petit peu Des valeurs Quelles ont été Les idées Données par les élèves Pour créer ce collège Alors nous On travaille très souvent Avec des enfants Et très souvent On leur pose des questions Sur le collège Ou l'école idéale Pour eux Dans le cas précis Du collège Du Val-Fouré En fait On avait surtout Réuni Des anciens élèves Des deux collèges Qui vont fermer Pour laisser la place Au nouveau Et On avait eu Un très grand groupe De jeunes Qui étaient Soit maintenant Au lycée Soit même Qui commençaient A faire des études Supérieures Et on leur a Vraiment posé Cette question De qu'est-ce qu'ils Avait aimé Dans leur collège Et surtout Qu'est-ce qu'ils N'avaient pas aimé Et pourquoi Donc On a vraiment Tenu compte de ça Et Nous Vraiment Ce que l'on a compris C'est que Très souvent Au moment du collège On perdait Ce qu'on appelle Nous le désir D'apprendre C'est-à-dire Apprendre Souvent Dans les petites classes En primaire On trouve ça Drôle Fun On aime bien On est content D'aller à l'école Et bizarrement Au moment où On arrive au collège Ça disparaît Un peu Et c'est ça Que nous On essaye de comprendre Pour essayer de trouver Des façons De rendre De redonner Au collège Ce qu'on appelle Nous Le bonheur D'apprendre Voilà Et pour ça Il y a plein de choses Par exemple On essaye de se battre Contre la monotonie C'est-à-dire Le fait d'avoir Accepter de participer A l'émission radio Et bien super Merci à vous En tout cas Merci de vous intéresser A tout ça Que voudrais-tu Dans ton collège idéal ? Une piscine de 50 mètres Plus de bancs Un collège plus grand Avec des places Un peu plus grandes Moins de déchets Et plus de poubelles Je voudrais déjà Une piscine Qui ait déjà Moins de déchets Dans la cour Qui ait plus de poubelles De bancs Et voilà Je ne sais pas Plus de livres Peut-être Dans la permanence Parce qu'on n'a rien à faire Et puis Ça valorise la lecture Donc Que voudrais-tu Dans ton collège idéal ? Du dortoir Un terrain de foot Pour tout le monde Le collège idéal ? Des toilettes propres ? Je ne sais pas Des activités Pendant la récré Le droit au portable Le droit d'aller Sur les terrains de sport Le midi ? Le droit d'aller Sur l'herbe Au récré Ouais tout le temps Et le droit de fumer ? Je ne sais pas Que voudrais-tu Dans ton collège idéal ? Je voudrais une piscine Des uniformes Des huîtres Plus de frites Et des uniformes ? Mais j'aimerais plus de frites C'est dommage Et un like Pour les animaux J'ai bien un like Pour les animaux Que voudrais-tu Dans le collège idéal ? Des cours de sport Des cours de sport D'aqua biking Du pilates Du pilates Du pilates Du pilates On adore le pilates On en fait trois fois par semaine Et ce serait quoi Qu'on aille Faire un peu de la boque Un peu des sports Pour se défendre Etc Et du pilates La paix Déjà Qui est à manger Des bons trucs à manger A la continue Tout le temps des frites peut-être Salut c'est Clément Athanel Et Mathis Et aujourd'hui nous sommes Avec le CVC Conseil de vie Collégienne Donc Ilia Loan Mathéo Emma Et Romane Nous allons vous poser De trois questions Ok ? Ok Juste avant De commencer Qu'est-ce que le conseil De vie Collégienne ? Donc le conseil De vie collégienne C'est un C'est un conseil Où il y a plusieurs élèves Qui sont choisis Et qui se réunissent Dans des réunions Et où on discute Des problèmes Et des choses Qui sont bien Dans le collège On pense aussi A ce qui ne marche pas Et ce qu'on pourrait Améliorer plus Et on essaye D'être au plus A l'écoute des élèves Du collège Qu'est-ce que vous pensez Des uniformes ? Bah des uniformes C'est une bonne idée Mais après Si on est tous pareils Je pense que Bah Je sais pas Je pense aussi Que la solution Des uniformes C'est que Les élèves Eux pourraient Un peu les styliser En gros Ça pourrait être Quand même Des uniformes Qui se ressemblent Un petit peu Mais qui sont Stylisés Par exemple Il y a un petit badge Des choses comme ça Qu'est-ce que vous pensez Du système De notation ? Bah je trouve Que les notes Bah je trouve Que c'est bien Sur 20 Après des fois Quand c'est sur 10 C'est un peu plus compliqué Mais En tout cas Je les trouve bien Les notes Pas vraiment Parce que Je pense qu'on Pourrait faire Plutôt avec Les compétences Comme en Science et Vie et terre Ou par exemple C'est acquis Non acquis Et en cours D'acquisition Bah je pense Que avoir des notes C'est un peu En concurrence Parce que Par exemple On se rabaisse Soi-même Quand on a une mauvaise note Moi je trouve Pas vraiment Moi je trouve que Ça nous permet De voir Déjà l'évolution De nos notes Et quand on a une mauvaise note On essaye D'être au meilleur Pour améliorer La prochaine En fait Quel problème Rencontriez-vous Au sein du collège Et comment faites-vous Pour les résoudre Donc déjà Il y a les problèmes De son corps Enfin Notre corps Par exemple Moi dans Dans ma classe Il y a des gens Qui touchaient Les fesses des filles On sait pas On sait pas du tout C'est qui Mais par exemple Notre professeur Principal A utilisé Et 15 minutes de cours Pour nous expliquer Que c'était vraiment Que c'était Bah que c'était Notre corps Et que les gens N'en disposaient pas Après Un problème Qu'on peut disputer aussi C'est Souvent Au niveau des toilettes Parce qu'ils sont Souvent dégradés Que ça soit Dans ceux des garçons Comme ceux des filles On essaye de trouver Des solutions Pour que Ils soient Comment dire Incassables un peu Pour Enfin Parce qu'il y a Vraiment des dégradations Tous les mois On doit changer Des clenches Des portes Des cadres C'est plus possible Et puis aussi Je trouve que Par exemple Je trouve Qu'on Un peu Trop Les personnes Mauvaises En fait Qui ont des mauvaises notes Et qui ont Une réputation Mauvaise Par exemple Dans les Quatrièmes J'ai vu J'ai vu que C'était La quatrième D Et la A C je crois Où c'était Celle qui était Le plus concentrée Avec des gens Mauvaise note Donc après Je ne sais pas du tout Si c'est un choix De la principale Ou des choses comme ça Mais je trouve que Ça perturbe un peu Trop les cours Après Pour trouver des idées Soit On essaye de Les trouver Quand on est en réunion Et si on ne les trouve pas On demande dans nos classes S'ils n'ont pas des idées Pour essayer D'améliorer Les points Qu'on n'arrive pas A trouver une réponse Avez-vous des idées Pour améliorer le collège ? Oui Au sein des réunions En fait On en a beaucoup Mais il y en a certaines Qui ne sont pas réalisables Dans cette année Ou l'année dernière Qui n'étaient pas réalisables A cause du budget Que le Le ministre Ministère De l'éducation De l'académie de Rouen Qui ne faisait pas assez De budget Donc on ne pouvait pas Tout régler Mais par exemple L'année prochaine Ou dans deux années Enfin On a déjà discuté Par exemple Qu'on n'avait pas Du tout de banc Par exemple Sous le préau Et on ne pouvait pas Vraiment se poser Sous le préau Quand il pleut Quel projet Pourrait être mis en place ? En fait On n'a pas forcément De projet Pour l'instant Parce qu'on sait déjà Que le collège Va être reconstruit Donc Ça va être compliqué De mettre des projets Sur le long terme Dans un collège Qui est en reconstruction Qui est tout éparpillé Ça va être compliqué Mais on essaie quand même Mais c'est compliqué Moi je pense que Moi je pense que Le projet qui me tient Le plus à coeur En ce moment C'est Par exemple Faire une réunion Avec Par exemple Les classes de 4ème Et tous les professeurs Des 4ème Et par exemple Parler des problèmes Qu'ils ont rencontrés Et peut-être Comment les résoudre Et je pense que C'est tout Après Après il y a des problèmes Qui sont pas vraiment Comment je pourrais dire ça Bah ils peuvent pas vraiment Être résolus Après il y a d'autres projets Qui sont pas vraiment Dans le cadre du collège Ça serait d'avoir Un potager Je sais pas si ça en est pas comme ça Oui Pour tous Parce qu'en fait S'il y en a un Qui est exclusivement Au SECPA Je crois C'est ça Ouais Mais du coup Bah ça serait bien Qu'il soit accessible A tout le monde Et qu'on puisse tous Y mettre un petit peu De notre pâte Et tout ça Voilà Je pense que j'en parlerai A ma prof Parce que La prof avait dit Que c'était surtout Pour les 4ème SECPA Parce que les 4ème SECPA De l'année dernière L'ont fait aussi Et du coup Je pense que j'en parlerai A ma prof Je pense qu'elle sera pas contre Et après je verrai Et après je redirai au CVC Par exemple Avec le potager Faire une sorte de compost Où le gâchier alimentaire Ce serait pas vraiment gâché Et utiliser la terre du compost Pour faire des potagers Et puis aussi Que les élèves apprennent A ne pas gâcher Parce que Souvent quand on arrive Au self Et qu'on voit par exemple Qu'il y a des poubelles entières De gâchis Bah on se dit quand même Que c'est C'est de la nourriture Qui aurait pu aller autre part Par exemple Par exemple Dans les famines En Afrique Ou voilà Je dirais même Qu'il y a un compost Aussi dans le sec Qui est aussi Et il y a pas très longtemps On a demandé A la dame de la cantine Quand elle avait des déchets alimentaires Qu'elle pouvait les mettre Dans notre compost Pour continuer à compléter le compost Et bah manger Manger ce qu'on a produit Avec le potager Bon je pense Que ça On pourra pas tout produire Pour tous les collégiens Mais quand même Une partie Mais après Il y a toujours La question De qui va en profiter Et qui va manger Les choses produites Dans les usines Qu'est-ce que devrait être Le collège idéal ? Bah ça serait bien S'il y avait Des ballons de basket Et des ballons de foot A disposition Pour pouvoir faire Pour pouvoir jouer Dans la cour Et avec des délimidations De terrain Bah réactiver L'accès au téléphone Bah un collège Sans gaspille Parce qu'il y en a Vraiment trop Même dans tous les collèges Sans gaspille C'est bien Bah en fait Faire un énorme potager Où on produirait Tout ce qu'on mangerait Même Même Bah comme ça Les végétariens Pourraient en profiter Les personnes De religion aussi Et puis Qu'est-ce que je pourrais dire D'autre au niveau Du collège idéal Et puis Aussi que par exemple Tous les élèves Soient égales Et que Et que Par exemple Les élèves Qui sont laissés Abandonnés Parce qu'ils ont Des notes trop basses Par exemple Du 5 ou du 3 Et qu'en gros Même on les On les dénigre Et voilà Et on les insulte Voilà Je crois qu'il y avait Prévu Une sorte de Petite ferme Qui sera Fée après La reconstruction Du collège Donc nous On sera peut-être Plus là Mais il y a Une petite ferme Qui est censée Préparer Pour la reconstruction Du collège Et qu'on pourra Se servir Du lait De certaines vaches Les oeufs des poules Et Il y avait aussi S'en servir Des moutons aussi Alors je ne sais pas pourquoi Je pense que les moutons Ils peuvent servir A faire de la laine Et par exemple S'il fait trop froid En cours Bah qu'on ait Des couvertures On va prendre le tricot C'est génial Je dirais même Il y a déjà Un cours de tricot Bon Encore une fois Encore une fois Plus C'est encore Que accessible C'est quoi Mais Ma directrice Avait prévu Que l'année prochaine Ce soit Disponible Pour aussi Pour les générales Après je ne sais pas Si on va le faire Et aussi Par exemple Il y a des classes Qui ont des heures de perm Plus ou moins longues Je connais une classe Qui est je crois A deux heures de perm Dans la semaine Et je pense Qu'on pourrait faire Des ateliers Pendant les heures de perm Au lieu de rester Dans la perm Avoir plus d'activité Je pense Plus de matière Ou Voilà Ok Faire plus de sport Dans la semaine Parce que Quand les profs Ils ne sont pas là Bah tu n'as presque Jamais de sport Donc comme quand il y a Les amazones Bah nous on n'a pas sport On se tape deux heures De perm Et puis tout Donc c'est énervant Je tiens quand même A dire que Pour les amazones Madame Digard Elle a beaucoup travaillé Elle a pris beaucoup De son temps Les profs à l'extérieur Ils travaillent beaucoup C'est pour ça que Quand ils s'investissent Dans un projet Ils prennent beaucoup de temps Souvent ils ne sont pas là Et quand ils ne sont pas là C'est des heures de perm Pour vous Mais à côté Eux ils travaillent Toute la semaine Donc enfin C'est Avoir plus d'heures De sport En fait ça ferait Qu'il faudrait avoir Plus de profs de sport Et je trouve que Pour les heures de perm Parce que moi Ça m'est déjà arrivé Que par exemple J'avais qu'une heure de cours Et j'avais dû rester Pendant toutes les heures de perm Qu'ils installent On peut dire ça Un genre de prof Qui soit là Pour l'UNSS Quand il y a des Heures de perm Comme ça Ceux qui font l'UNSS Ils pourront faire Un peu du sport Pendant les heures de perm Au sujet des amazones Bah il y a Pratiquement toute ma classe Qui a proposé Pour qu'avec les amazones Y allaient aussi Les amazones On appelle ça comme ça Et du coup Pour les garçons Pour que certains garçons Puissent y aller Après ça dépendra De leur comportement aussi Normalement ça va être Mis en place L'année prochaine Mais ils seront obligés De se mettre Avec une fille Et ils pourront pas Se mettre deux garçons Ça sera soit deux filles Soit un garçon et une fille Et justement C'était aussi La base des amazones Et ils voulaient faire ça Justement Que les garçons Puissent aller faire le sort En tant qu'une fille Et en groupe Et puis aussi Je pense que dans les matières Qui sont étrangères Ce qui veut dire Anglais Latins Espagnols Et grec Je pense qu'on pourrait faire Plus de matières culinaires Parce que je sais Qu'il y a certains profs Qui les font Et que d'autres Ne s'en font pas Du coup Il n'y en a que Les classes Que les profs ont Qui en profitent Alors que les autres N'ont pas Et n'en profitent pas Par exemple En l'année dernière On avait fait un atelier culinaire On avait mangé Des plats latins Et par exemple En grec aussi On pourrait faire ça Après en grec Je ne sais pas trop En espagnol Je sais qu'ils en font Et en anglais Je ne crois pas À part les pancakes Je pense aussi Que si tous les collèges Du monde faisaient ça Créeraient un poulailler Et feront un potager Je pense qu'on réduirait Beaucoup la pollution Dans le monde Et on améliorait La condition de vie Pour certains humains Et puis aussi Que le monde Enfin la nature Se porterait mieux Et aussi Ce serait égal À plus d'économies Dans le monde aussi Merci déjà D'être venu C'était Les CVC de Jean Sans Au revoir Salut Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour Monsieur Lemort, je m'appelle Timothée et je suis en classe de 5e B et je souhaiterais savoir depuis quand existe votre collège ? Ah pardon, le collège a été ouvert en septembre 2014, donc on termine notre 5e année. Comment est financé votre collège ? Donc c'est un collège qui est totalement privé et donc on est financé uniquement par les paiements des familles, des parents. Bonjour, je m'appelle Mélissa, je suis élève de 6e. Bonjour Antoine, bonjour Hugo. Je souhaiterais savoir si vous avez déjà été élève dans un collège traditionnel. Si vous avez été déjà élève dans un collège traditionnel ? Oui. D'accord, je vais les laisser répondre alors. Antoine, il va répondre. Alors oui, j'ai été dans un collège classique avant, oui. Puis ce que le collège Montessori propose de différent ? Ce qu'il propose de différent, c'est qu'il mélange beaucoup les âges surtout, ce qui fait qu'on peut être copain avec des gens qui ont 3 ans de moins sans problème. Décrivez-nous une journée au collège Montessori. Ah ben on va laisser la parole à Hugo du coup. Alors le matin, on se réveille à 7h. Ensuite on a 1h pour prendre le petit déjeuner qui est servi dans la salle commune. Et ensuite à 8h15, les cours commencent. Et on a plusieurs cours différents. Enfin, c'est séparé par 3 niveaux. Donc 5e, 4e, 3e. Et ensuite on a des pauses entre les deux premiers cours de la journée. Et ensuite on mange. On reprend les cours à 13h45. Et on a encore deux cours. Et on finit les cours à 17h15. Ensuite on... Il y a un temps d'études. Et là on peut faire tous les devoirs que l'on a. Ça dure une heure en tout. Il y a ensuite le repas du soir. Et après on a un temps libre où on peut faire ce qu'on veut. Mais enfin, ce qu'on veut dans l'hospédiaire à la nuit. Et ensuite on va dans nos chambres à 21h. Et on doit avoir tout le pétain et ne plus parler avant deux heures. Alors j'ai une dernière question qui serait... Quelles sont les activités que vous faites au collège ? Alors le matin c'est des cours qui sont plus vraiment des cours. Et l'après-midi c'est plus des cours manuels. Comme de l'artisanat ou une microéconomie. Qui est où on va financer ce que les élèves doivent acheter Par des objets vendus, fabriqués en microéconomie. Bon, donc nous vous remercions d'avoir accepté de participer à l'émission radio. Ah bah avec grand plaisir. Par contre il y a un problème au niveau du son. Clairement. C'est possible. Quelle méthode d'enseignement souhaiterais-tu avoir dans le collège idéal ? Je sais pas. Bah ça serait bien que les récréations aient déjà duré un peu plus longtemps. Et qu'il y ait des gens qui terminent pas à 17h parce que c'est des inconvénients pour eux. Bah je voudrais que déjà on ait plus de sport. Et souvent plus de musique. Avec plus de jeux peut-être ça permettrait d'apprendre plus facilement que maintenant. Quelle méthode d'enseignement souhaites-tu avoir dans le collège ? Vidéo. Bah genre qu'on ait des bonnes relations avec les profs, qu'on rigole, tout ça. Je sais pas, en gros quand on sort des cours, bah on n'a pas de devoir à la maison. Bah c'est pas mal là, mais ça serait plus avec plus d'informatique, plus de technologie qu'on a maintenant. Parce qu'on a toujours un peu les vieilles méthodes et tout, c'est un peu chiant. Par exemple le téléphone ou les ordinateurs, comment on le fait en technologie ? Exactement. Ouais, pas forcément le portable, mais peut-être un PC ou une tablette qu'on nous donne en début d'année. Et puis, évidemment, ça serait un peu plus chiant, mais c'est vrai que ça serait bien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah je sais pas. Dans mon collège idéal, je souhaiterais avoir un enseignement lié à l'informatique qui pourrait plus nous aider, qu'on pourrait demander des questions et qu'ils puissent répondre à nos questions. Je sais pas. Qui ait moins de gens dans la classe. Des cours d'acrogyme. Qui ait plus de cours de sport et qui ait des cours pour savoir-faire à manger parce que c'est important. Déjà être moins dans les classes pour pouvoir s'intéresser à chaque élève et donner des options de cours en plus. Par exemple le midi, je sais pas, genre des cours de bricolage pour tout le monde, pas que pour les secs pas, etc. Let's begin now. C'est parti 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 C'est parti